... Vous l'avez vu, la population à la fois grammotoise et aussi beaucoup de touristes qui sont déjà là sont venus participer à cet hommage avec l'État, représenté par le préfet, avec nos collectivités partenaires qui ont financé ce projet de 10 millions d'euros. La région Occitanie, le département de l'Hérault, l'agglomération du Pays de l'Or, tous ces partenaires financiers qui ont permis à ce projet d'être porté, d'être réalisé. Aujourd'hui, on en voit le résultat avec cette magnifique promenade, ces pergolas bioclimatiques de nos commerçants qui donnent une harmonie à ce front de mer. De ce quai d'honneur, qui est le quai Charles de Gaulle, au point zéro, qui est le point de départ de la Grande Motte, il y avait cette promenade. Et donc, on revient aux origines de la ville. Ce front de mer, je le disais, était dans l'état qu'il était au moment de la création de la Grande Motte. On a essayé de reconstituer les couleurs que Jean Balladur avait choisies lorsqu'il avait dessiné ce front de mer. Eh bien, c'était donc un geste fort, je le disais, d'une vitrine où les Grands Motteurs l'empruntent régulièrement, mais bien entendu, au-delà des Grands Motteurs, tous nos visiteurs. Et on sait que maintenant, la Grande Motte est devenue une ville permanente, que toutes les fins de semaine, elle reçoit des visiteurs, Montpellier, Rennes, Nîmois et ailleurs. Et puis l'été, bien entendu, avec ces nombreux touristes qui parcourent notre ville. C'est le point de départ, effectivement, d'une nouvelle page de l'histoire de la Grande Motte. Cette rénovation qui va se poursuivre avec le quai Pompidou, justement, là aussi, hommage à l'ancien président Pompidou, qui va être rénovée à partir de l'année prochaine, avec cette dimension que nous voulons donner à travers le projet Ville-Port, qui sera en quelque sorte la continuité d'une longue histoire de la Grande Motte, une jeune ville de un peu plus de 50 ans. Sous-titrage ST' 501